Sophie a découvert qu'elle était épileptique à 18 ans. Aujourd'hui maman, elle a appris à composer avec la maladie au quotidien. On peut avoir une vie normale, c'est-à-dire travailler, avoir des amis, avoir des activités sportives. Il est évident que le jour où la crise arrive, ça devient plus difficile parce qu'il y a besoin de se reposer, parce qu'il y a parfois quelques bosses, parce que là c'est plus compliqué. Sophie a une crise presque toutes les trois semaines. C'est au cours de l'une d'entre elles qu'elle s'est cassé le pied il y a quelques jours. Ces crises lui interdisent certaines activités. La première chose que je ne peux pas faire, c'est que je ne peux pas conduire. Après il y a peut-être plus de vigilance à avoir au quotidien, un petit peu plus de surveillance. Et il y a certaines activités que je ne peux pas pratiquer non plus, on va dire quelques activités sportives et tout ça. Sophie prend un traitement régulièrement. Il est important pour elle d'entretenir une relation de confiance avec son pharmacien. Si j'avais quoi que ce soit comme question, il me répondait. Il savait que je prenais ce traitement, donc il n'y avait jamais de manque, ce qui était quand même rassurant. Comme 200 000 épileptiques en France, elle est pharmacoresistante. Aucun médicament n'est vraiment efficace pour elle. Au niveau de la recherche, je n'ai plus vraiment d'espoir parce que j'en ai eu pendant un petit moment. J'espérais que les choses avancent. Maintenant, je suis un peu, on va dire un petit peu blasée. Je n'ai plus beaucoup d'espoir, je pense que c'est comme ça, il faut vivre avec, il faut se faire une raison. Les chercheurs, eux, n'ont pas perdu espoir. D'ailleurs, le projet de recherche « Études des mécanismes de l'épilepsie et découverte de nouvelles cibles thérapeutiques » vient de débuter à l'Institut de génomique fonctionnelle de Montpellier. On prend comme angle de recherche le contrôle neurovasculaire entre l'activité neuronale et les cellules qui sont associées à ces vaisseaux pour essayer de comprendre comment ils peuvent faciliter la genèse de foyers épileptiques. La genèse de foyers épileptiques, mais aussi leur maintenance dans le temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les traitements ciblent principalement l'hyperactivité des neurones. Dès que vous arrêtez le traitement, les crises inévitablement reviennent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les médicaments que l'on a aujourd'hui à notre disposition ne traitent pas la cause de la maladie, mais seulement leurs symptômes. Un projet de recherche qui pourrait représenter un espoir de guérison pour les 600 000 personnes atteintes d'épilepsie en France.